Donc nous allons accueillir Philippe Collin qui va reprendre un petit peu le clou de cette soirée. C'est vraiment un des points forts de cette FTC3 qui est donc la démonstration, l'utilisation des sites Frogans. Philippe, à vous, à toi. Merci, bonsoir à tous, bonsoir à ceux qui sont dans la salle, bonsoir à ceux qui nous suivent en direct sur le live streaming web de la conférence. Effectivement, pour ceux qui étaient là hier, il y aura un petit peu de redites en ce début de soirée. L'angle en revanche va changer un petit peu, on va accéder à la démo des sites Frogans par l'utilisation de l'adresse. On parle plus d'adresse ce soir qu'hier. Alors, pour commencer, quelles sont aujourd'hui les alternatives pour publier sur Internet ? Alors, très rapidement, aujourd'hui, il existe des sites web, des applications mobiles. Eh bien, nous ajoutons une nouvelle classe de sites qu'on appelle les sites Frogans et qui permettent de publier du contenu, mais qui sont accessibles avec un nouveau système d'adressage qu'on appelle les adresses Frogans. Maintenant, vous êtes au courant de tout ça. Il faut voir le site Frogans non pas comme un remplacement des outils qui existent aujourd'hui, mais comme un complément, tout simplement. On a vu que les caractéristiques des sites Frogans les rendaient particulièrement utiles pour certains besoins, pour répondre à certains besoins de publication, mais pas forcément pour toutes. Et donc, on voit l'utilisation de l'adresse Frogans comme un moyen supplémentaire d'accéder à du contenu sur Internet. Les adresses, on les connaît déjà un petit peu maintenant, mais on les revoit tout simplement. Cette fameuse syntaxe très simple avec un nom de réseau, l'astérix et le nom du site. Cette syntaxe qui est disponible non seulement dans toutes les langues, mais surtout avec tous les alphabets, même dans toutes les catégories délinguistiques qui s'écrivent de gauche à droite ou de droite à gauche. C'est ce qui en fait un système international nativement. C'est très important. Et donc, pour tous les langages. Juste une petite question, Philippe, pendant qu'on est sur les adresses, parce qu'on a des gens qui nous suivent, qui sont habitués au nom de domaine, c'est-à-dire aux adresses existantes sur Internet, qui ont tous une extension. La partie à droite de l'adresse est différenciante de la partie à gauche. C'est vrai qu'avec les adresses Progans, on a une structure plus simple. On n'a pas besoin d'avoir à connaître cette extension, mais il y a quand même ce principe d'une adresse, d'une partie différenciée à droite et à gauche. Est-ce que vous pouvez peut-être nous expliquer ça dans un peu plus de détails ? On voit sur l'exemple latin que nous avons la partie à gauche qui est le network name et la partie à droite qui est le site name. Quelle est la différence ? Typiquement, pour ceux qui sont familiers avec les structures des noms de domaines sur Internet, on pourrait dire que le network name, c'est le niveau principal et le site name, c'est le niveau secondaire, niveau primaire, niveau secondaire. Donc typiquement, si je suis titulaire d'une marque, je vais enregistrer en tant que nom de réseau, je vais enregistrer le nom de ma marque et ensuite je vais pouvoir décliner, pour créer autant de sites que je le souhaite, l'adresse avec le nom de ma marque, étoile, site 1, site 2, site 3, site 4. Et ça, c'est très pratique en fait, parce que ça permet, en marketing, on appelle ça souvent l'extension de marque, c'est-à-dire, je prends une marque, par exemple, la marque Stéphane. On a su hier que Stéphane avait enregistré stéphane.paris, et bien voilà, Stéphane étoile. Et Stéphane pourrait utiliser les noms de sites pour les produits dont il s'occupe, pour les différents langages sur lesquels il veut décliner son site. Et si, par exemple, il avait envie d'utiliser le réseau pour faire, par exemple, un réseau social, et bien il pourrait enregistrer différents utilisateurs. D'ailleurs, on verra un peu plus tard dans la soirée, une personne qui s'appelle Scott Smith, qui est en charge d'un nouveau service qui s'appelle UbiNames, et qui pense utiliser la structure des sites Forgans pour un réseau social. Donc, le réseau, c'est votre marque, entre guillemets, et puis le nom de site derrière, c'est l'extension, ou les extensions de votre marque. A noter que chaque site est indépendant, c'est-à-dire que vous pouvez développer chaque site indépendamment les uns des autres. Ici, on a la structure des adresses. Les adresses sont de trois types, trois types de réseaux Forgans aujourd'hui. On a le réseau public, celui qui commence par Forgans Star, à gauche ici. Alors, je l'appelle le réseau public, mais en réalité, il s'agit d'un abus de langage, puisque ça s'agit de des réseaux Forgans, tout simplement parce qu'on peut écrire Forgans dans toutes les langues, et dans tous les systèmes, dans toutes les catégories linguistiques. Donc, on verra, on n'a pas le slide ici, mais on a Forgans en hébreu, par exemple. Donc, ça fait plusieurs réseaux. On a les réseaux dédiés, donc celui dont on vient de parler, celui où on a votre marque étoile, et puis on a, cela ne sera pas avant l'année prochaine, en 2016, les réseaux intranets ou les réseaux internes, où une société, un organisme, une entité pourra utiliser de manière interne le nom intranet étoile pour des réseaux qui ne seront pas accessibles de l'extérieur. Le prix, tout simplement, un petit mot, 6 euros par an pour enregistrer un nom de site, et 1500 euros par an pour enregistrer un nom de réseau, tout simplement. Donc, ça, c'est le prix que paye le registraire au registri, c'est-à-dire les administrateurs au l'opérateur du FCR, ce qu'on appelle le STG Interactive, qui est l'opérateur du FCR. Donc, Philippe, on est bien d'accord qu'on est toujours sur une base de fonctionnement qui correspond à ce qu'on connaît déjà. La philosophie de la technologie Frogan, c'est là où c'est possible d'utiliser des bases existantes afin que l'accès à la technologie soit plus facile. On le voit sur le développement des sites en eux-mêmes avec un système proche du XML. Et là, sur la structure de l'adressage, le réseau de distribution est finalement, même si les noms sont différents, le même que celui qu'on connaît sur le DNS. C'est-à-dire qu'il y a un registre central, le FCR, vous en avez parlé. Et puis, il y a des partenaires qui s'appellent les FCR Account Administrators, FCRAA, qui permettent à vous, à moi, moi, quand je vais vouloir Stéphane et Toile, je vais aller voir un FCRAA. C'est ça. Ce sont, FCRAA, c'est, en deux mots, ce sont les individus ou les organisations dont l'activité consiste à enregistrer des adresses pour le compte de tiers. Donc, si vous êtes titulaire d'une marque, vous faites appel à un FCRAA. D'ailleurs, il en existe déjà. On a un programme dont je pense que Romuald va parler un peu plus tard, qui est le programme des Early FCRAA. Et vous pouvez donc, par le biais de cette personne ou entité qui a un compte, qui a accès au registre, réserver votre adresse, que ce soit une adresse de réseau ou une adresse de site. Je propose qu'on passe à la démo, maintenant. Merci. Donc, une des promesses de la technologie FROGAN, c'est qu'on puisse montrer des sites, qu'on puisse développer un site une fois, pour pouvoir ensuite, qu'il soit accessible sur toutes les plateformes. Ici, on va démontrer cinq plateformes différentes. Donc, trois qui sont des plateformes desktop. En particulier, la première qui est Windows, parce que je suis devant l'écran, là. On verra ensuite, après Windows, on verra Mac OS, puis Linux, et puis ensuite, deux démos sur les plateformes mobiles que sont iOS et Android. Alors, le point principal, c'est que le player, donc qui est l'application qui permet d'afficher des sites, est une application disponible ici, de la même manière que votre navigateur web ou que votre player vidéo, et que cette application s'ouvre. Voici la présence du site, pardon, du FROGAN's Player sur votre desktop Windows, qui est une petite pastille jaune, qui est très discrète, et qui a la particularité d'être affichée par-dessus toutes les autres fenêtres du desktop. On le verra un peu plus tard. Philippe, comment est-ce que j'obtiens ce logiciel ? Il est téléchargeable auprès de l'OP3FT, gratuitement. C'est-à-dire que sur votre device, vous allez sur get.fROGAN's, enfin, vous irez sur get.fROGAN's quand il sera disponible, et vous pouvez télécharger le logiciel. C'est la seule manière de naviguer sur un site FROGAN's. Si je clique droit, par exemple, sur cette pastille pour ouvrir un compte, on va utiliser un prototype aujourd'hui qui serait celui, par exemple, d'un restaurant, un restaurant à Londres, qui s'appelle l'Orangeret. Ce restaurant, donc le patron du restaurant, a appelé son FCR, Account Administrator, pour réserver le nom de site Orangeret sur le réseau public FROGAN's. Donc ça, typiquement, l'adresse complète, c'est FROGAN's, Asterix, Orangeret. Et ce propriétaire de restaurant, allons-y, a fait développer un site qui cite un site décrit en FSDL, le FROGAN's Slide Development Language, qui est en fait du XML. C'est un langage très simple à lire, très simple à comprendre, très simple à écrire, et qui décrit les images, la navigation, c'est-à-dire les boutons, c'est-à-dire les dimensions, les couleurs. Et cette fenêtre-là peut être placée n'importe où sur l'écran. Donc on peut... Vous voyez d'ailleurs qu'elle passe, elle est en dessous de la pastille du FROGAN's Player. Merci. Et je parlais de boutons, c'est-à-dire qu'on peut cliquer sur ce site pour, par exemple, accéder aux autres slides. Le slide, c'est l'entité qui forme les sites. Dans le web, on parle de page. Ici, on parle de slide. C'est-à-dire, c'est un ensemble de graphiques qui contient du texte, qui contient des formes géométriques, qui contient des vecteurs, des formes vectorielles, et qui contient aussi des boutons sur lesquels on peut cliquer. Ici, sur cet exemple-là, on peut cliquer sur quatre boutons, en l'occurrence, le bouton de déjeuner, le dîner, le brunch. Et vous voyez, le bouton, en fait, chaque bouton a deux parties, puisqu'il y a la forme géométrique ici et le texte. On peut aussi cliquer sur le texte si on veut. Donc, les boutons ont des formes complexes. On va en cliquer sur un bouton. Et ici, de même, une composition avec une image du texte. L'idée, c'est que ce site-là a un design relativement classique, dans le sens où il est pratiquement rectangulaire, mais qu'on peut s'autoriser des fantaisies en termes de forme, en termes de transparence, et on le verra dans le site suivant. Donc, retour au menu, au menu au pluriel. Retour ensuite au menu singulier en cliquant sur l'orangeret. Je navigue d'un slide à l'autre. Un site-frogance peut avoir autant de slides que vous voulez. Il y a simplement des limitations en termes d'espace et de poids. L'idée, c'est qu'un slide-frogance se télécharge très, très rapidement, même dans des conditions de bande passante difficiles. Donc, vous êtes sur votre portable avec une connexion Internet, j'allais dire, modeste. Eh bien, le site-frogance va s'afficher quand même très vite. Nous allons maintenant ouvrir un deuxième site. Par exemple, le site... On parlait tout à l'heure de réseaux sociaux. On a un autre site, un autre prototype ici qui s'appelle Family. Donc, l'adresse frogance sur le réseau public. Star, étoile, astérisque, family. Et là, en le cliquant, on va voir qu'il a un look and feel très différent, c'est-à-dire qu'il n'est pas rectangulaire, il a un effet de transparence et il a des boutons qui ne sont pas des boutons classiques, qui sont des boutons ronds qui ont la forme de personne. Donc, là encore, la description du site-frogance fait en sorte que l'aspect, disons, est très différent entre celui-ci et celui-là. Si je clique sur l'aura, en l'occurrence, je peux avoir un autre exemple de forme de slide. Ici, le slide n'est pas un rectangle dans lequel on aurait une forme. Le slide est effectivement la forme. On peut d'ailleurs agrandir ou réduire cette forme-là. avec le petit bouton contrôle. Et vous remarquerez que quand le facteur de réduction est plus grand que 2, le slide prend un autre format, un format qu'on appelle le leap out, c'est-à-dire le format plus petit qui permet d'occuper moins d'espace sur le desktop. Petite question, Philippe. Non préparé, donc éventuellement question piège. Ce sont les plaisirs du direct. Quand on réduit la taille comme vous venez de nous le montrer, comment est-ce qu'on peut accéder aux fonctions qui sont présentes lorsque le leap out est désactivé ? Alors, la forme petite du leap out a la particularité qu'elle n'est pas cliquable. C'est-à-dire qu'autant quand je fais varier la taille de la grande forme du site Fragance, je peux cliquer sur les mêmes boutons, autant quand le facteur arrive juste là, par exemple, sur ce site-là, eh bien, il n'est plus cliquable. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas changer. Par exemple, on a un dispositif qui permet de rafraîchir l'aspect et le contenu d'un slide, même en format compact, mettons, toutes les quelques secondes. Ça, ça existe. Simplement, il n'est pas cliquable. Donc, si vous voulez accéder aux fonctionnalités et aux boutons, il faut réagrandir le site pour pouvoir cliquer dessus. Alors, imaginez l'application pratique, imaginez un site Fragance qui donne, par exemple, un cours de bourse. Eh bien, dans la forme large du cours, on a non seulement les volumes échangés, mais aussi la variation des cours. Et dans le format petit, on peut avoir uniquement la valeur du cours de l'action à ce moment-là. Il y a une taille maximum pour les sites. C'est peut-être important de le préciser. Oui. Oui, ici, ces sites-là s'inscrivent dans un rectangle de 320 pixels par 240, ce qui donne pas mal de latitude créative tout en restant dans un espace compact. Je vous ai dit tout à l'heure que les sites Fragance restaient au-dessus des applications. On va ouvrir, par exemple, ici, une application de traitement de texte. Donc, on est sous Windows, je vous rappelle. Et on va pouvoir montrer, on va pouvoir constater ici que nous pouvons travailler dans le traitement de texte tout en ayant les sites Fragance ouverts à la manière de... On appelle ça le parallel surfing, c'est-à-dire que je suis en train de travailler sur deux applications à la fois, tout simplement. Donc, quand l'application ici, le traitement de texte a le focus, elle n'est pas au-dessus des sites Fragance. Elle est toujours en dessous des sites Fragance. et puis, si je veux nettoyer mon bureau et cacher d'un seul coup tout le site Fragance, je peux simplement double-cliquer sur la pastille pour les faire disparaître. Donc, d'un seul, enfin, d'un double-clic, en fait, je peux les faire disparaître ou d'un double-clic les faire apparaître. Un troisième site que je voulais vous montrer, c'est celui qui va illustrer l'idée d'un nom de réseau qui ne soit pas Fragance, qui ne soit pas le réseau public. Et donc, je prends l'exemple fictif de la ville de San Matthew en Californie qui aura enregistré par l'intermédiaire de son account administrator qui aura enregistré le nom de réseau San Matthew et donc, il y aura pu publier un site, par exemple, ici, City Hall. Donc, c'est un des sites sur le réseau San Matthew et en l'occurrence, ici, le City Hall, c'est un site un peu transparent, pourquoi pas, qui montre les différents départements de la municipalité en question. Donc, ce site est exactement construit de la même manière que les sites publiés sur le réseau public, le Froganc étoile. Il a des boutons, il a des navigations, il a plusieurs slides exactement comme l'autre, comme les autres. Simplement, il est accessible avec une adresse qui est une adresse particulière qu'on voit ici en cliquant à droite. Ce sont donc les fameuses adresses dédiées dont on parlait tout à l'heure que vous nous avez montrées. Réseau Froganc dédié, celui-ci et les deux autres étaient publiés sur le réseau Froganc public. Tout ça, évidemment, dans le système d'écriture latine, imaginez qu'on puisse faire exactement la même chose en cyrillique, en japonais, en... que sais-je encore. C'est peut-être le bon moment pour changer de plateforme et de passer de Windows à macOS, par exemple, pour simplement montrer à quel point les sites Froganc développés sur une plateforme sont absolument identiques quand ils sont montrés sur l'autre. Donc, on va pouvoir montrer l'application Froganc Player sur la plateforme Macintosh, Mac, Voici mon Mac préféré. Alors, il est où... Ah, voilà, merci, il est en bas. L'application est ici, je vais pouvoir l'ouvrir et rapidement, pour ne pas ennuyer dans l'auditoire, je vais ouvrir d'abord ma naviguer puis ouvrir les mêmes sites. Le premier, c'était ce fameux restaurant Orangeret, Froganc, étoile Orangeret, donc réseau Froganc public, avec le même type de navigation. les boutons pour le menu, voilà, l'adresse, la navigation. Vous remarquerez d'ailleurs que les images sont exactement les mêmes. L'idée, c'est que le rendu en fait des éléments graphiques est effectué par un programme une librairie en C qui est la même pour toutes les plateformes. Donc, on garantit que l'apparence du site est exactement le même, à la fois sur les desktops mais aussi sur les plateformes mobiles qu'on verra ensuite. On pourrait aussi ouvrir le deuxième qui s'appelait Family. Voilà. Là encore, pour montrer tout simplement que le mode de chevauchement par exemple des sites et la gestion des niveaux de transparence est absolument identique sur macOS comme elle était sur Windows. Je réduis la taille des sites. Je clique sur Laura pour voir le slide de cette personne-là. Je peux cliquer sur Agenda pour voir une troisième forme de slide différente. Donc, on est en outil créatif. Ça, c'est le leap out de ce slide-là. Et je peux le laisser sur mon desktop par exemple pendant que je suis en train de travailler sur une feuille de traitement de texte. Toutes ces fonctions étant bien entendu programmées par là, ce sont des exemples, des démos faites en interne mais lorsque la technologie sera déployée, les développeurs pourront laisser libre cours à leur imagination en exploitant toutes ces fonctions je suppose. Absolument. Comme tout génial langage de programmation qui se respecte, il y aura une liste de fonctions avec les paramètres qui doivent être passés pour chacune des fonctions. l'environnement de développement étant bien connu, les concepts sont assez proches en fait d'applications comme Photoshop puisqu'on a dans un slide plusieurs couches plusieurs layers qui chacune sont des combinaisons d'éléments géométriques et on peut combiner ces layers en les ajoutant en les soustrayant en modifiant leur couleur ou leur intensité. Donc ça c'est relativement ça se comprend très simplement et la syntaxe du fichier lui-même c'est une syntaxe XML donc très classique aussi. Voilà donc en grand en petit on va maintenant passer sur la troisième plateforme à Linux Juste un mot sur les différents OS qui sont disponibles dans la version initiale de Frogance Player il y a effectivement donc Linux Mac OS Windows et un parti mobile donc l'iOS Android et Windows Phone évidemment le projet Frogance est bâti sur l'idée qu'un site doit pouvoir être affiché par n'importe quel type d'écran connecté donc vous pouvez imaginer dans le futur le Frogance Player disponible par exemple sur des montres connectées disponible sur des téléviseurs connectés ou pourquoi pas sur des habits ou des objets connectés qui n'ont pas encore été inventés. Moi j'aimerais bien quand même le voir sur un iPhone Philippe. Ça va peut venir si tu es encore un petit peu patient tu l'auras dans deux minutes. Ici simplement je vais profiter de cette interface Linux pour ouvrir un autre site grâce à mon Frogance Player qui est au milieu là. On va ouvrir un site qui a été publié sur le réseau public Frogance qui s'appelle Frogance Étoile Lunar Module. L'intérêt de ce site là c'est pour vous montrer la diversité de comment on peut programmer un bouton. Cette figure ici a une douzaine de boutons ici donc sur l'écran en rouge et en particulier juste au moment où on est là on a un bouton qui est en deux parties de chaque côté du module pardon pour mon laser qui ne marche pas très bien mais ça veut dire qu'on peut cliquer d'un ou de l'autre côté pour accéder au slide suivant. Ça ça a une importance parce que dans certains cas on n'ose pas faire des boutons avec une forme très originale et bien c'est possible avec le langage FSDL et on le verra ça ne diminue pas la possibilité de navigation sur les mobiles où là évidemment on ne peut pas cliquer forcément avec le doigt. D'ailleurs voilà l'adresse on peut peut-être justement passer tout de suite sur la plateforme iOS pour montrer ce site là exactement le même sur l'iPhone de Stéphane. J'apprécie merci et pendant qu'on attend cette manip juste pour vous rappeler et demander à Tom McKenzie je crois qui est dans la salle éventuellement s'il y a des commentaires ou des questions sur Twitter de nous les faire connaître afin qu'on puisse essayer de répondre en direct si possible selon les questions. Donc Tom n'hésite pas s'il y a des éléments à nous faire passer à nous les faire passer et puis après la démonstration de Philippe on ouvrira de manière plus générale aux questions. Alors on switch on change d'écran vous aviez en tête sur votre rétine l'image de ce site de module lunaire voici le même dans une interface iPhone quelques secondes voilà j'en profite pour dire que toutes ces machines ne sont pas en train de tricher elles sont sur le bord de la scène ici et on va donc ouvrir avec un player sur l'interface iPhone qui est une application donc on trouvera sur l'App Store et qui a deux boutons donc le bouton about ici et le bouton menu sur la gauche ce bouton menu permet d'entrer l'adresse donc en l'occurrence l'adresse du réseau public fragrance étoile lunar module et on voit que ce site est exactement le même que celui qu'on a ouvert sur Linux à l'instant exactement le même c'est à dire au pixel près il n'a pas été adapté donc la partie basse ici de ce player sur iOS s'appelle le pad le pad de navigation et il permet de passer en revue les différents boutons qui ont été déclarés sur ce slide là simplement de droite à gauche et vous voyez la partie rouge c'est la partie active du bouton active des différents boutons et si on navigue vers la gauche on va pouvoir sélectionner un bouton sans mettre le doigt dessus donc votre champ visuel n'est pas obstrué par votre doigt sur l'écran on n'est pas obligé de réfléchir est-ce que j'ai mis le doigt juste là ou juste là on garde le doigt sur le pad et on navigue jusqu'à ce qu'on sélectionne le bouton et pour l'activer il suffit de cliquer sur le pad de navigation on est d'accord que là nous avons un site qui a été développé une seule fois dans ce que j'appellerais un aspect d'émancipation presque des internautes c'est-à-dire qu'il est possible maintenant sans grands moyens et sans avoir beaucoup de temps à y passer de développer une fois et de publier sur des plateformes différentes toutes les plateformes que vous nous avez montré ce soir absolument si on reprend l'exemple du restaurant on peut l'idée c'est que je développe un site en écrivant un code une seule fois typiquement ça prend peut-être deux heures entre la conception et l'assemblage des éléments graphiques et ensuite je n'ai absolument aucune adaptation à faire pour que ce site soit disponible sur toutes les plateformes c'est exactement le même code qui est lu dans tous les cas en l'occurrence ici dans les cinq plateformes que vous montrez ce sont les mêmes fichiers graphiques ce sont les mêmes formats il n'y a pas eu de conversion il n'y a pas eu de soumission à l'app store il n'y a pas eu d'appel au cousin qui est un expert Android pour être sûr que ça marche il n'y a pas eu d'invocation au dieu Apple tout marche tout seul exactement comme vous l'aviez designé dès le départ ici on montre en même temps deux fonctionnalités la première c'est de pouvoir changer la taille d'un site et d'accéder comme ça à la taille compacte et la deuxième c'est en faisant un geste de balayage de pouvoir naviguer d'un site à l'autre c'est à dire entre les différents sites ouverts sur ce device à ce moment là en instant on peut revenir aussi au mode mosaïque en cliquant sur la flèche les différents sites ouverts on peut imaginer en avoir toute la page alors merci Philippe on approche de la fin du temps imparti pour cette démo je voudrais être sûr qu'on laisse un tout petit peu de temps pour des questions éventuelles donc restez avec nous s'il y a des questions dans la salle je crois qu'il y a un micro volant levez le bras et vous pourrez poser vos questions peut-être en attendant la question on va passer juste la dernière plateforme et pendant ce temps là vous pouvez poser la question très bien la dernière plateforme c'est Android vous avez vu les sites maintenant plusieurs fois le player a exactement les mêmes fonctionnalités donc il ne s'hésite pas de réapprendre comment fonctionne le player j'ai les mêmes boutons j'ai les mêmes menus j'ai le même pas de navigation et quand je tape les mêmes adresses j'ai accès tout simplement au même site ici on pourrait appeler le site family par exemple voilà et on a exactement la même expérience utilisateur la même navigation sur ce téléphone Android aussi ok est-ce qu'il y a des questions dans la salle ou sur Twitter oui j'ai une question Benjamin Fister je vois en train de saisir l'adresse par exemple sur un iPhone ou sur un téléphone Android c'est peut-être un petit peu lent peut-être de devoir saisir l'ensemble de l'adresse programmes étoiles et puis un homme qui est un peu long est-ce qu'il y a des moyens plus rapides de pouvoir saisir une adresse une fois que vous l'avez connu aujourd'hui dans cette version du prototab du 4GansPlayer il n'y a pas de moyens plus simples on va simplement implémenter un bouton qui va entrer l'adresse pardon l'adresse l'astérisque directement dans la dans l'interface ce qui vous évitera d'aller passer dans les menus pour chercher l'astérisque entre les lettres les chiffres les signes et autres il faut bien voir qu'il y aura autant de noms de réseaux que de noms disponibles potentiellement et donc il n'y a pas de raison particulière de réserver des noms ou de taper directement un nom de site un nom de réseau particulier par rapport à d'autres donc vous pourrez taper le clic sur le petit bouton de l'étoile et ensuite le nom de votre site ou bien le nom de votre réseau un clic sur le petit bouton de l'étoile et ensuite le nom du site Philippe on a une question qui nous vient de Twitter est-ce que le player fonctionne sur a priori des appareils mobiles en mode paysage et si oui dans ce cas là où va le pad alors oui le player fonctionnera en mode paysage je dis bien fonctionnera dans ce prototype c'est pas disponible mais dans la version suivante on aura la possibilité de retourner les appareils mobiles et dans ce cas là le pad se retrouvera de manière donc il était horizontal il se retrouvera sur le côté en vertical tout simplement pour optimiser l'espace disponible donc imaginez votre iPhone vous le tournez sur le côté le pad se met sur la droite et vous pouvez continuer à naviguer entre les boutons en passant votre doigt de haut en bas et de bas en haut au lieu de gauche à droite et droite à gauche je crois qu'on a une autre question une autre question oui pardon je voulais savoir si dans les adresses il était possible de mettre des tirés ou si c'était forcément un mot tout collé alors le tiré est un séparateur qui est accepté dans les adresses que ce soit à gauche c'est à dire dans le nom du réseau ou à droite dans le nom du site il y a des règles qui font qu'on régit en fait l'utilisation des signes distinctifs qui ne sont pas des lettres et qui permettent d'enregistrer ou non des noms de sites et des noms de réseaux je crois d'ailleurs qu'on en parle un peu plus tard ce soir mais le tiré est accepté on peut même en avoir plusieurs éventuellement pour pouvoir avoir des noms plus longs et on peut mettre des chiffres absolument alors merci Philippe on va faire une dernière question parce que je crois qu'il y en avait une devant et puis on va devoir s'arrêter même si la démo est à ce point fascinante que manifestement on a envie d'en parler longtemps bonsoir je m'appelle Joe Katie question est-ce qu'on peut faire avec les adresses les liens vers les sites c'est-à-dire créer les liens en fait par exemple depuis un email ou une page web pour ne pas créer des liens pour ne pas toujours en fait taper par exemple dans le champ de saisie l'adresse Frogans mais en fait comme une page web ou d'avoir un lien oui alors oui très bonne question on pourra ouvrir un site de Frogans directement dans le player à partir d'un lien unique un peu à la manière de par exemple de PDF que vous connaissez bien vous avez un lien vers un document de type PDF et bien si votre PDF reader n'est pas ouvert sur votre votre machine votre desktop ou votre mobile à ce moment là l'application s'ouvre et le document s'ouvre dedans et bien dans le cas de Frogans le player s'ouvrira et dedans ce player s'ouvrira le site que vous avez appelé donc ça permet une navigation d'ailleurs ça me permet de dire que ça marche aussi dans l'autre sens c'est-à-dire que dans un site Frogans on peut effectivement avoir des liens vers des sites web on peut avoir des liens vers des adresses email donc ça va ouvrir votre client email et ainsi de suite donc ça devient une partie intégrante du système de communication de vos devices Merci Philippe pour ce tour d'horizon forcément un peu rapide excusez-nous de cette rapidité mais le potentiel de la technologie est là et a été démontré je crois on a une autre question sur Twitter qui est est-ce qu'il y a un moteur de recherche disponible dans cette technologie Philippe je parle sous ton contrôle et j'en profite pour dire que c'est aussi le but de ces conférences et du travail de l'OP3FT c'est de créer cet environnement de développement mais de pas forcément de créer les applications qui vont aider à l'exploitation de ce développement donc les moteurs de recherche nous pensons bien entendu qu'il y aura très rapidement des créations de moteurs de recherche autour de la technologie Fraganes ça n'est pas inclus dans ce que va livrer l'OP3FT puisque notre travail est de livrer la technologie de donner les outils de vous donner les outils pour ensuite pouvoir créer toutes ces applications c'est bien ça ? absolument parfait merci Philippe je crois qu'on peut l'applaudir deux démos en deux soirs et des démos vraiment très bien menées et qui nous montrent encore une fois tout le potentiel de la technologie Fraganes on en salive d'avance Jean-Emmanuel ah bah oui au moins ça moi c'est le canard laqué de l'orangerai qui m'a fait un petit peu saliver il avait l'air très sympathique merci